Bonjour Stéphane ! Oui, bonjour ! Bienvenue à tous sur notre chaîne Niofi Bambou. Ça fait vraiment plaisir. Toutes les semaines, on a de nouveaux abonnés, des questions. N'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de répondre aux questions. Vous pouvez aussi demander des sujets que vous aimeriez voir traités dans nos vidéos. Ça nous donne un peu d'inspiration aussi et ça nous fait plaisir. Donc, merci de nous rejoindre de plus en plus nombreux. N'oubliez pas de partager nos vidéos pour que tout le monde puisse en profiter. Exactement. Bon, alors, comme on a eu beaucoup de succès il y a quelques années sur la vidéo où tu différenciais le phargesia drachocéphala du phargesia ruffa, on a décidé aujourd'hui de s'attaquer à un truc un peu plus complexe. Oui, ça va être assez complexe. Même, on pourrait s'amuser et se perdre. On pourrait se perdre très facilement, nous aussi, en quelques secondes. On va essayer de démêler un petit peu d'un broglio énorme qu'il y a entre quatre bambous. Donc, il y a eu une confusion dès leur arrivée en Europe pour certains. Et moi, je trouve que c'est un jeu assez marrant. Mais en fait, c'est assez facile à résoudre. Voilà, il suffit d'avoir les bonnes données. Et les publications scientifiques, en plus, sont en français. Les clés de détermination de ces bambous sont parfaitement écrites en français par Jean-Pierre de Moli. Donc, voilà, c'est assez facile de s'y retrouver. Il faut juste avoir les clés pour savoir comment s'y retrouver. Alors déjà, quels sont ces quatre bambous et d'où viennent-ils ? Eh bien, ces quatre bambous qu'on mélange souvent sont le Phargesia scabrida, Phargesia ruffa, Phargesia brincocephala et Phargesia apicirubens. Même si celui-ci est moins connu parce qu'on ne sait pas que c'est lui. Et ces quatre bambous viennent d'une région géographique assez proche, en fait. Ils sont situés dans le nord du Sichuan et l'ouest du Shaanxi. Et on trouve ces bambous à différentes altitudes, dans les mêmes parcs, dans les mêmes réserves, dans les mêmes montagnes. Seulement, c'est l'altitude qui diffère. Et pour compliquer encore plus les choses, il y a eu, par exemple, des bambous qu'on a du mal à identifier maintenant. Parce qu'ils se sont hybridés entre eux lors des floraisons, par exemple, de Phargesia nitida et Phargesia muriellae. Qui cohabitent avec ces quatre bambous dans la même région et qui se sont hybridés dans la nature. Donc on a des bambous, parfois très ressemblants. Et là, c'est le cas pour ces quatre-là. Alors lequel est arrivé en Europe en premier ? Alors, le premier qui est arrivé en Europe, c'est lui. C'est Phargesia apicirubens. Mais il est arrivé en Europe sous le nom de Phargesia drachocéphala. En 1979, c'est un amateur allemand qu'il a fait venir de Chine, qu'il a ramené de Chine, sous le nom de Phargesia drachocéphala. En 2006, le botaniste Christ Appleton l'a nommé Phargesia apicirubens. Il y avait des grosses différences entre la description du Phargesia drachocéphala, qui ne correspondait pas du tout au bambou qui était reçu. Donc la première erreur, c'est que le Phargesia drachocéphala est arrivé. Ce n'était pas le bon nom, c'était en fait le Phargesia apicirubens. Après, on verra les façons de les reconnaître. Mais c'est pour expliquer chronologiquement comment ils sont arrivés. Ensuite, en 1995, Joss van der Palen, de la pépinière Kiméi-Bambou, aux Pays-Bas, a reçu ce bambou de Chine. C'est le Phargesia drachocéphala. C'est le vrai Phargesia drachocéphala. Et je ne sais pas encore exactement pour quelles raisons. Il a été diffusé très rapidement en 1995. C'était un peu le début de la grande vague des multiplications in vitro des bambous à grande échelle en Europe. Et un gros producteur belge, je cherchais absolument à avoir les dernières introductions, il a acheté ce bambou à Joss et il l'a diffusé en très très large quantité sous le nom de Phargesia ruffa. Donc Joss a bien reçu un Phargesia drachocéphala. Et il a été diffusé par les pépinières au Prince sous le nom de Phargesia ruffa. Et le troisième qui est arrivé en Europe en 1997, c'est toujours Joss van der Palen et son ami Hans Prince, ils travaillent tous les deux ensemble, les deux pépinières aux Pays-Bas. Ils voulaient ramener de Chine, introduire le Phargesia scabrida. Et donc ils ont fait venir de Chine un bambou sous le nom de Phargesia scabrida. Et c'est en fait le vrai ruffa. Voilà. Donc c'était un petit peu compliqué. Pourquoi ces erreurs ? En fait, si on ne fait pas l'effort d'apprendre le nom chinois, lorsqu'on travaille avec des Chinois, le nom chinois des bambous, on peut vraiment se tromper. Et si on n'est pas avec un botaniste sur place, on peut se tromper. Et là, c'est ce qui se passe quand Joss van der Palen et Hans Prince ont fait ces introductions. C'est des colis qu'ils ont reçus. Et ils ont reçu ce qu'ils ont demandé, mais ça manque de précision. Donc avec les Chinois, il faut apprendre le nom chinois. Comme ça, on est sûr d'avoir le bambou que l'on cherche. Donc voilà, en 1997, arrivé en Europe du vrai Fargesia Ruffa sous le nom de Fargesia Scabrida. Voilà, et le dernier des quatre qui est arrivé en Europe, c'est le vrai Fargesia Scabrida. Donc celui-là, je trouvais ça très marrant d'aller complètement à contre-courant. Chaque année, il y a des millions de pots de Fargesia Ruffa et de Scabrida Asian Wonder qui sont vendus sur le marché sous un faux nom. Et j'avais envie de prouver que le vrai Fargesia Scabrida n'était pas encore arrivé en Europe. Jean-Pierre Demolli me l'avait dit. Il l'écrit dans son ouvrage Les bambous chinois, Arizom Pachimorphe, l'introduction récente cultivée en plein air en Europe, qui est publié dans un hors-série de l'Association européenne du bambou en 2008. Il écrivait que le Fargesia Scabrida n'était pas encore cultivé en Europe. Et donc, j'avais envie d'aller, j'ai toujours envie d'aller en Chine, bien sûr, mais là, aller dans les montagnes du Sichuan chercher le Scabrida, c'était une très belle aventure. Et pour compliquer un petit peu les choses, le Fargesia Scabrida, c'est en fait un Yushania Scabrida. Voilà. Jean-Pierre Demolli, en 2005, l'a reclacé dans le genre Yushania. Et donc là, le nom Yushania, ça a complètement un lien avec ce que tu disais dans la dernière vidéo par rapport au rhizome, avec les cols longs. Exactement. C'est exactement ce que j'expliquais dans la dernière vidéo. Les cols du Yushania Scabrida sont très très longs. C'est la photo que tu as mise sur la vidéo, où on voit bien qu'il rampe sur plusieurs mètres, même le sol. Et ce n'est pas du tout un comportement d'un Fargesia qui reste toujours très serré, avec des cols assez courts. Et donc, effectivement, il a un comportement de Yushania. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous montrer comment on peut les identifier, du coup, ces quatre ? Comment on les reconnaît ? Oui. C'est assez facile. C'est assez facile si on est bien concentré. Vous pouvez vous procurer l'ouvrage que je viens de vous citer. Et vous avez la clé de détermination de ces bambous. Si on regarde Yushania Scabrida et Fargesia Ruffa, d'un côté, et Fargesia apicirubens et drachocéphala, de l'autre, c'est qu'on peut mettre une barrière au milieu. Ceux-ci, ces deux-là, on les chôme quasiment pleins. Et ceux-ci, on les chôme fistuleux, creux. Donc, il suffit de prendre un sécateur, comme je vous l'avais indiqué dans la vidéo « Comment identifier drachocéphala et ruffa ». Et vous verrez la différence. C'est vraiment, pour être sûr de savoir dans quelle partie de l'identification on se situe, c'est les chômes pleins et les chômes fistuleux. On ne peut pas se tromper. Ensuite, pour distinguer, une fois qu'on va être sûr qu'on est sur des chômes pleins ou quasiment pleins, quand on coupe, si vous regardez la vidéo qu'on a faite il y a quelques années, on voit qu'il y a quand même un tout petit trou au milieu. Et on est sur un de ces deux bambous, apicirubens et drachocéphala. Et là, entre les deux, c'est assez facile à identifier, parce que, déjà, apicirubens, s'il est âgé, ça ne pousse pas très vite. Ça a une croissance vraiment lente. Même s'il a 15 ans, ça fait un petit bambou chétif qui produit quelques cannes chaque année. Donc, c'est vraiment différent du vrai drachocéphala, qui est extrêmement prolifique. Et le phargesia apicirubens a des gaines beiges, les gaines des chômes et les gaines foliaires sont beiges. Et lui, elle a les gaines colinaires et les gaines foliaires rosées, voire orangées. Elles peuvent être très orangées, comme le phargesia ruffa, c'est ce qui a fait la confusion, en fait, parce que les trois autres bambous ont les gaines rosées ou orangées. Ça peut être vraiment très orange, voire orange fluo, exactement comme sur le vrai phargesia ruffa et le scabrida. Donc, voilà pour distinguer ces deux. Donc, je répète la chronologie pour l'identification. On regarde si les chômes sont pleins ou si les chômes sont creux. Si les chômes sont pleins, on est sur un phargesia apicirubens ou un phargesia drachocéphala. Et après, on regarde la couleur des gaines colinaires et des gaines foliaires. Si c'est beige, c'est apicirubens. Si c'est rose ou orange, c'est drachocéphala. Je ne peux pas faire plus simple. Je crois que ça ne sert à rien de rentrer dans les détails. Si vous vous trouvez avec un chôme fistuleux quand vous coupez, donc un chôme creux, vous avez soit un phargesia ruffa, soit un yushania scabrida. Pour l'instant, c'est sûr que vous avez un phargesia ruffa parce que, lui, ils sont tous géniaux. Mais la différence entre les deux, la première, en fait, c'est la proportion, la longueur de la gaine colinaire. Et un tiers, voire un demi. Elle n'occupe qu'un tiers ou une demi longueur d'entre-nœuf. On voit bien qu'elle est très, très courte sur l'entre-nœuf. Là, on voit qu'elle a un tiers. Et elle reste, elle est semi-persistante. Elle reste très longtemps sur le chôme. Et sur le vrai phargesia ruffa, elle tombe assez rapidement et elle est plus longue. Alors, la gaine n'est pas forcément plus longue si on compare les deux gaines sans rien, mais l'entre-nœuf est plus court, en fait, sur le phargesia ruffa. Et elle tombe beaucoup plus vite. On a beaucoup plus de chôme sans la gaine assez rapidement, alors que sur le yushania scabrida, elle reste. On peut avoir les mêmes couleurs, vraiment orange très vif ou rose. Donc, la couleur de la gaine, même sur le drachocéphala, ce n'est pas un critère du tout de l'identification. Sauf dans le cadre de gaine beige ou gaine rose, entre la piscirubaine, c'est le drachocéphala. Ensuite, les feuilles du phargesia ruffa sont plus petites que les feuilles du yushania scabrida. Là, ce n'est pas flagrant, parce que ce sont des plantes en peau, mais je me souviens, dans la nature, elles font presque 20 cm de long, les feuilles du yushania scabrida. Alors que le phargesia ruffa a quand même des feuilles plus petites, plus larges, plus étroites et plus courtes. Et le comportement, après, quand ils sont en pleine terre, c'est effectivement le phargesia ruffa a un développement assez conséquent. Ça fait partie des bambous non traçants qui vont s'étaler le plus. En 15 ans, il va pouvoir prendre facilement 4 mètres de diamètre. Donc, il a des cols déjà assez longs pour un phargesia. On va être sur des cols de 15-20 cm, ce qui est déjà assez long pour un phargesia. Mais lui, par contre, il va prendre beaucoup, beaucoup plus. Il a des cols qui peuvent faire 80 cm de long, 1 mètre de long. On ne peut vraiment pas se tromper, une fois qu'on a bien compris les différences, on sait à qui on a affaire. Donc, ça, ça marche pour identifier à coup sûr les bambous ? À coup sûr, si on est certain qu'il s'agit d'un de ces bambous. Si on achète actuellement dans la grande distribution, il y a tout un tas de nouveaux semis, plein de choses hybrides qui ont été faites, notamment entre les NITIDA et les Murielaé. On ne sait plus trop qui est qui. Et ça a souffert plus ou moins dans des jardineries. Donc, on ne sait pas trop ce que c'est. Les critères ne sont pas vraiment... En plus, les plantes in vitro n'ont pas tous les caractères avant plusieurs années. Donc, non, ça dépend d'où vient la plante aussi. Mais si on est certain d'avoir un de ces bambous du nord du Sichuan ou de l'ouest du Changxi, oui, effectivement, ça fonctionne. Les autres bambous de ces régions sont encore en Chine. On pourra retourner les chercher. Donc, ça fonctionne à coup sûr quand on est sur un de ces quatre bambous. Ok, merci Stéphane. Avec plaisir. J'espère qu'on a été assez clair pour dénouer ce qui est qui. En tout cas, moi, ça m'amuse beaucoup. Donc, si vous avez d'autres idées pour identifier des bambous, ça me fait très plaisir de jouer à ces jeux-là. Bye bye, à bientôt. Sous-titrage ST' 501